Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui nous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2015, c'est la référence 70738, et oui, c'est lui, c'est le Destiny's Bounty comme vous pouvez le voir, sauf que pour l'instant, et bien ça, on l'a pas construit, dans la place on a construit donc le dragon de Moro, donc tu me diras, c'est même pas Moro qui le chevauche, donc en fait je sais même pas si c'est vraiment son dragon ou pas, déjà il nous a fait une feinte avec l'autre dragon, je sais même plus maintenant, en tout cas voilà, un dragon assez différent des autres bipètes comme vous pouvez le voir avec des pattes qui sont couplées au bout à ses ailes, donc vraiment très distinct, aussi bien au niveau des ailes de la tête que du corps, donc vraiment très particulier par rapport aux autres dragons qu'on a pu construire jusqu'à présent. On a construit donc des figurines, donc le fameux Moro que voici, enfin il est là, il se présente sous son meilleur jour, je sais pas trop ça, en tout cas il est mignon, et il partage aussi son logo de dragon avec Lloyd, donc Lloyd enfin qu'on a construit dans cette tenue-là, sans oublier bien sûr, sous l'archeur, qu'on avait déjà construit auparavant donc, ou qu'on a déjà vu auparavant, enfin que vous avez peut-être déjà vu auparavant, je suis arrivé, dans le, dans un autre modèle je crois, c'était Ronin Rex, voilà, bon bref. En tout cas avant il avait effectivement les jambes fantômes, là il a juste des jambes normales, mais transparentes certes, mais normales tout de même. Et oui, et oui, c'est triste. Allez, toi tu te mets ici, et nous maintenant et bien on va commencer, et bah voilà, c'est le numéro 3, et voici. C'est le numéro 3 qui consiste à une figurine. Voilà, donc, euh, alors les petits sachets déjà. Celui-ci avec des pièces un poil plus grosses et des barres. Et des barres, voilà. Il y a des barres. Et donc, le prochain personnage qu'on va construire, il s'agit, et là encore c'est un personnage qu'on a déjà eu par passé, mais, qui n'en reste pas moins important, il s'agit donc de Sensei Wu. Sensei Wu avec sa nouvelle tunique qui est franchement très sympathique, et donc bah, qu'on a vu dans quoi ? Bah je vous en ai mis, on l'a vu dans le dragon de Sensei Wu, voilà. Donc il nous revient, tranquillement, voilà. Alors je vous remontre le torse pour ceux qui ne l'auraient pas vu auparavant, vu qu'il est vraiment très réussi. Voilà. Et l'arrière aussi, quitte à faire. Euh, et puis pour le reste, hein, Sensei Wu, donc c'est sa bonne vieille barbe, c'est sa bonne vieille tête, et c'est son bon vieux chapeau, hein, troqué du beige pour du doré. Depuis 2012, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Euh, niveau arme, par contre, c'est assez intéressant dans le sens où, euh, ce n'est pas une arme en fait, c'est plus un sceptre, on dirait. Il faut juste que je retrouve la pièce avec une grande barre. Ouais, ce sera encore, voilà, elle est là. Donc on met une barre, on met une tige, comme par exemple, ça c'est une tige de plante, et donc dans la tige là, ça en fait c'est le diamètre d'une main de figurine, on case le diamant bleu. Et donc ce diamant bleu, il me fait penser directement au diamant qu'on avait dans, euh... Ben justement, je crois que c'était dans le set du dragon de Moreau, non ? C'était ça, voilà, on avait une sorte de coupole, de cloche transparente, dans laquelle on avait aussi un diamant. Et on voulait déjà essayer de le voler. Donc je me demande si c'est vraiment pas une info, si c'est le même diamant, et j'en ai d'une, et si ça a vraiment... Quel est le rôle dans l'histoire, s'il y en a un, voilà. Euh, ce n'est pas fini aussi, on aura un second personnage, qui est un Screamer, donc euh... On commence à aller au coller, ces petits extroplasmes là, et donc lui, il vient bien sûr, hein... Il a le combo soit rien, soit arme et euh... nourriture, soit arme-arme, et lui, bah voilà, il fait un petit combo arme-nourriture, hein, avec une banane, un grand classique du genre. Donc voilà, pour ça. Et maintenant, on est parti pour la construction, donc, du Destiny's Bounty. Et là, niveau barre, ça va y aller, parce qu'on va vouloir donner de la longueur à notre vaisseau assez rapidement. Et pour ça, rien de mieux que ces grandes barres techniques-là, qu'on peut rattacher ensemble, sur le côté, grâce au trou, justement. Au trou, on met les barres dedans, voilà. Et puis dessus, on casse dessus. D'autres barres. Donc elles sont soit un peu plus petites, soit de la même taille, comme ça va être le cas ici. Voilà. Ensuite, je laisse passer la grande barre ici, puis... Je mets ça à ce niveau-là. Voilà. Comme ça. Et puis pour le reste, en fait, je vais mettre d'autres barres là-dedans. Par contre, c'est vrai que j'ai refait celui-là. Je ne vois pas spécialement bien le mode d'emploi. Voilà. Mais je battrai l'adversité. Voilà. On a ça pour l'instant. À ça, il va venir s'ajouter une autre barre. Comme ceci. Et la barre cruciforme avec le stop au bout. Et donc ça, on va le mettre ici. Voilà. Comme ça. Donc là, on a bien commencé la barre à ce niveau-là. OK. Là encore... En fait, voilà, maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. On va refermer un peu la base qu'on vient de créer. Donc on va remettre des barres. Je ne sais pas trop si vous pouvez voir ou pas, mais rien de spécialement non plus facile dans l'idée. Comme ça. Et puis après... Voilà. Comme ceci. Donc ça déjà, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à mettre des petites... Des barres avec le tenon au bout. Donc ce qui change radicalement de ce qu'on est en train de faire. On va poser de la grosse barre, des grosses briques et tout. Enfin, des grandes briques plutôt. Là, ça se calme direct. Mais attention, méfiez-vous de l'outil d'or. Parce que maintenant, on va caser dans des briques, comme vous pouvez le voir, deux fois deux avec déjà une barre circulaire qui est incrustée. On va ensuite mettre ça ici. Et là. D'accord. D'accord. Ok. Et là, par contre, on va commencer un peu à jouer avec des pièces un peu de carlingue. Ou de coque de bateau même carrément. Parce que là, ça sera carrément le cas. Voilà. On va mettre ces pièces, comme vous pouvez le voir ici, qui ont des côtés un peu pentus et une partie creuse au milieu. On a déjà vu une ou deux, je crois, quand on a construit le dragon. Là où on avait vu une sur le coin. Voilà. Et donc, oui. Comme vous pouvez le voir, en fait, on va mettre sur les quatre coins, entre guillemets, de l'intérieur des pièces une fois une. On va en mettre deux à chaque fois, ce qui fait qu'on sera à hauteur des parties latérales. Voilà. Et donc, on va mettre ça ici. D'accord. Ok, c'est que c'est cool. Ensuite, je vais prendre une autre pièce. Assez spécifique, comme vous pouvez le voir. Et à nouveau, donc, je vais remplir à l'intérieur. Là, c'est un peu plus rapide. Parce qu'en fait, ce sera juste une brique. Donc, je n'ai pas rempli grand chose. Jamais. J'ai mis une brique dedans. Voilà, c'est pas non plus génial, génial. Et donc ça, on le met ici. On accroche, pour l'instant, qui est assez sommaire, mais qui, je pense, par la suite, va s'intensifier. Et ça va déjà être plus ou moins... Tiens, en effet, avec ces pièces-là, donc des... Alors là, par contre, effectivement, on va élargir tout ça. Il est très bizarre, tiens, comme des billes bateaux, ça. Ça, par contre, effectivement, ça ne me rappelle pas du tout le bateau de 2012. Je peux vous le dire. On va aussi mettre... Tiens, on va couvrir les petites parties rouges, l'épaule, avec des pièces beiges. Yeah ! Donc ensuite, on va prendre... Alors là, on a tous les dégradés de marron et de beige, je crois. On va prendre cette pièce-là, voilà. Comme ceci. Donc là, on a quand même bien renforcé l'avant du bateau. Là, j'ai plus rien à dire là-dessus. C'est du bon boulot. Et d'ailleurs, je pense que comme maintenant, on a une base qui est solide, on va pouvoir la mettre au niveau du sol et je vais pouvoir directement mettre les pièces dessus. C'est mieux qu'on va avoir la première chose toutes les 30 secondes, elle a bougé, ce qui n'est pas pratique, ni pour moi, ni pour vous, je pense. Par contre, ce serait encore mieux si quand même j'arrivais à mettre la brique, quoi. Alors, tu me fais quoi là ? Bah voilà. Ok. Ensuite, on met ça ici. Et ça là. D'accord. Donc ça, c'est une 4x6, comme on peut le voir. Et celui de pièce... Ok. 2x3. Bon. Bah écoutez, voilà ce qu'on a. On va pas non plus oublier la petite pièce beige, forcément. Maintenant qu'elle y reste. Et donc, c'est un début, c'est un début. Honnêtement, connaissant Lego et connaissant Destiny Booty, ça se trouve, en fait, ça c'est déjà le sol, en fait, du... du... de la... bah du pompe, en fait, du pompe du bateau. Parce que c'est vrai qu'au final, le Destiny Booty, c'est pas vraiment un véhicule qui a une coque, en fait. C'est juste un véhicule qui est très plat. Et c'est vrai que ça, personnellement, je... je préfère les beaux bateaux de pirate, donc qui ont des... des coques assez... assez vastes. Assez hautes. Bon, par contre, après, Lego se fait un petit kiff, là. Vous allez enchaîner des pièces vertes 2x2 circulaires. Euh... En tout, 6. Voilà. Euh... Ensuite, ça c'est... OK, plutôt bien. On va aller en dessous, maintenant. On a toujours nos pièces ici, là, comme vous avez pu le voir, qui n'ont pas servi. Et d'ailleurs, on va en remettre d'autres. Mais cette fois-ci, dans des briques 1x4 avec 3 trous circulaires. Et donc ça, on va le mettre à la suite de ça. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Il est 1x4, mais un peu différente, comme vous pouvez le voir, et qu'on va mettre, là encore... Ah OK, d'accord. On va continuer un peu, si vous voulez, de l'angle de la brique 2x4 qu'on a ici. Donc comme ça. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. On va en faire jouer les grandes briques. En mettant... Alors, en mettant quoi et où ? En mettant ça, et en mettant là. Déjà, et d'une. Ça et là, ici. Comme ça. Et ensuite, une pièce orange qui ne sort nulle part, mais vous ne verrons pas, vu que le modèle sera au niveau... Ce sera sur le sol, ça. Comme ça. OK. Donc maintenant, on va prendre une grande plaque, comme ceci. Et on va caser... Des petites pièces dorées, comme vous pouvez le voir. Pas vraiment sur les coins, mais... Par contre, la pièce rouge, j'en veux plus. Je sais, ce sont les chiens, ou comme ça, mais bon... C'est un simple cas. Donc ça, comme ça. Et... Ces pièces-là. Ça, maintenant, on va le mettre à la suite. Comme ceci. Je reviens à ce niveau-là, juste le temps de caler ces grandes pièces avec une portion agoniale. Je la mets à ce niveau-là. Comme ça. Je me demande s'il aura un fanion aussi, ce véhicule-là. Comme les autres véhicules ninja qu'on a pu voir jusqu'à présent. Par contre, je me rends compte qu'il n'y a pas bougé à la caméra qu'il y a déjà, en fait, tout à l'heure, vu qu'il y a le fil qui est juste au-dessus. Et des fois, ce truc... Le truc est assez embêtant. Ah bon, je ne vais pas... C'est vraiment embêtant, ce truc. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Merci. On va y arriver ou pas ? Bon. Donc, avant de repartir ici, qu'est-ce que je fais, moi ? On revient là. Et j'attends que je vais caser 9 pièces comme ceci. Donc, ils permettront de faire glisser le véhicule sur le sol sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait d'accroche. Voilà. Donc, ça... Donc, on va vraiment mettre de partout, en fait, en idée. Après, il y a des points plus sensibles que les trois. En fait, je ne sais pas trop comment il faut pour répartir les pièces. Si c'est un peu au petit bonheur la chance ou ça a vraiment une... C'est vraiment selon, par exemple, là où les plaques se croisent ou ce genre de choses, quoi. Je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense que c'est peut-être ça. Parce qu'effectivement, là, on le casse des fois vraiment au coin des plaques. Donc, il y a peut-être une raison là-dedans. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a. On retourne. Et maintenant, on repart ici. Et on repart, d'ailleurs, à l'arrière. Avec une une fois 6 suivie, donc, de pièces 2x2 qui ont un côté lisse en dessous. Donc là, encore aucun problème vu que ça glissera au niveau du sol, ce qu'on voudra faire avancer le véhicule. Donc ça, je le mets ici. Ça va venir se clipser déjà au petit module que j'avais là, le module rectangulaire, comme ceci. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, une construction va faire plutôt sommaire, parce que ce que je vais faire, c'est pas très compliqué. Je vais prendre 2 pièces 2x2 marron. Et à ça, eh bien, je vais mettre des pièces pentues inversées, comme vous pouvez le voir, 2x3 ici. Puis, on repart avec les plaques. On repart avec les plaques. On va mettre ça ici, ainsi que 2 pièces 2x6. Et voilà. Donc là, on dirait une sorte d'arrière de poisson. Ok, d'accord. Par contre, ne pas oublier aussi les 1x6 là et là. D'accord. Ça, c'est fait. Maintenant, là, j'ai comme vous pouvez le voir, des titelons qui dépassent. Je vais donc caser des 1x2 pentues inversées. Et ensuite, eh bien, au final, on va être assez proche de la fin, parce que je vais recouvrir les dernières parties qui me restent. Alors là, ouais, c'est plaque sur plaque. Ça, c'est marrant. Oui, j'aime bien, je reconsulte encore des grosses plaques. C'est rigolo. Voilà. Et par contre, un peu de douceur dans ce monde de folie. Parce qu'en effet, on va caser ces petites pièces 1x2 avec la partie pentue, comme vous pouvez le voir au bout, de part et d'autre au milieu. Et maintenant, il me reste une plaque. Voilà, je vous espérais que je n'étais pas trompé et tout, que je ne l'avais pas oublié et dans la semée-là. Et voilà ce qui est fait. Voilà, je vais quand même mettre ça ici. Et écoutez, on est bien parti. On va continuer maintenant. Alors, bien sûr, comme est-ce que ça va, j'aimerais bien moi pouvoir faire des sachets en 15 minutes et faire des parties de 30 minutes. Mais bon, ça, c'est un peu plus long. Il y a des gens qui ont 17 minutes bas et quelques. Par exemple. Ah ouais, je vais essayer de tomber toi. Bon, on fait ce qu'on peut là. Ensuite, eh bien, on est parti. C'est numéro 4. Il est où ? 5, 6, 7, 8. Je vous rappelle qu'on va jusqu'à 10, comme ça. Et là, effectivement, là, ça change un peu. Parce que là, on a bien compris que là, c'était le niveau de plaque. C'était la grosse plaque de compète. Là, on repart dans les petites pièces. On repart dans la poésie et la fantaisie. Et effectivement, même si ce qu'on va construire, visiblement, va être très déterminant par rapport à la forme que va prendre le véhicule. Alors, vous allez me dire, oui, c'est les biches que tu dis que les arcueurs, c'est très... C'est normal, quoi. Parce que toutes les pièces, forcément, contribuent plus ou moins à l'aspect esthétique du véhicule. Et oui, ce n'est pas faux. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose. Parce que là encore, je vous rappelle, je n'ai pas trop regardé le modèle. Encore plus que, comme je disais en début de vidéo, ce n'était pas un modèle, moi, qui m'avait inspiré plus que ça en 2012. Donc, on va le voir revenir. Ok, cool. Je veux dire, j'aime bien le côté emblématique du véhicule dans la série. Mais après, en 7, ça n'avait pas plus décroché que ça, la mâchoire, quoi. Donc, ça fait que là, j'ai vraiment découvert un peu, effectivement, la forme de mon véhicule, comment il va se créer, en fait. Est-ce qu'il va y avoir des gros changements ? Donc, voilà. Et j'ai vraiment l'impression qu'il est entièrement différent dans sa structure. On va commencer avec des pièces lisses. Et ça, j'aime toujours les pièces lisses parce que c'est assez lisse, quoi. Ça ne pose pas de problème. Tu mets ça ici. Bon, par contre, le petit combo beige-rouge-gris foncé, ça accroche un peu, quoi. Ça pique un peu. Même si c'est quelque chose qu'on ne verra pas, je pense, au final, le modèle terminé. On va enchaîner avec deux pièces un peu plus spécifiques. Une fois qu'à quatre, comme par une rainure, hein, sur le côté, qui souvent, c'est pour faire coulisser quelque chose. Et vous savez quoi, là, honnêtement ? Quand vous mettez des pièces comme ceci, donc, pour faire coulisser quelque chose autour d'un élément lisse, qui, justement, permet de faire glisser quelque chose, c'est que, logiquement, là, on va effectivement mettre un truc dedans qui va glisser là-dessus. Donc, ça, j'en suis presque sûr, sans vouloir vous spoiler, bien sûr. Mais là, j'ai des petites idées. Après, il est possible que je me trompe totalement, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, voilà, il devrait être un peu un élément de surprise, hein, 50-50. Mais là, honnêtement, je suis plutôt confiant dans mes chances. Cette pièce-là, en tout cas, est assez particulière, qui n'est pas spécialement nouvelle, hein, qui est une pièce qui est déjà depuis, genre, assez longtemps, je dois avouer, et qu'on va caser sur les côtés, c'est ça ? Ok, d'accord, oui, effectivement, c'est ça. Elle va se mettre ici. Mais effectivement, là, je trouve que ça m'intéresse déjà plus que le véhicule de 2012, hein, étrangement. Il faudrait quand même que je regarde le mode d'emploi du jeu pour voir un peu comment la construction se faisait, mais là, j'ai l'impression, quand même, qu'on va vers quelque chose d'un peu plus puissant, un peu plus détaillé, avec plus d'éléments, quoi. J'ai l'impression que c'est juste plus, quoi. Un produit qui me vient, c'est normal, vu que clairement, il est un peu redesigné, le Destiny's Bounty. Ben oui, il est en train d'être réparé par Nia, lors de la saison 1-2015, si je ne dis pas de bêtises, hein. Il n'était pas encore entièrement prêt à... Mais je sais, d'ailleurs, oui, quand est-ce qu'il s'est fait détruire, comme ça ? Sûrement en 2014, mais je ne le dis en plus quand. Bref, voilà ce qu'on a. Donc, comme on peut voir, il y a quand même des petites accroches différentes. L'accroche à boule, là, l'accroche avec la barre, ici. Et ça, on va le mettre... On va le mettre ici. Oh, d'accord, ok. Comme vous pouvez le voir, on a la barre là, qui va se mettre dans le trou là. Donc ça fait que, voilà, ça va s'enclencher sans problème. On va faire ça x2. Mais non, je ne sais pas. Là, je me dis, je suis en train de construire un truc qui va... qui, honnêtement, potentiellement, va vraiment être bien, en fait. C'est quand même... Au moins, c'est optimiste comme sentiment, j'ai envie de dire. C'est... C'est pas genre, là, j'ai envie de construire un truc, mais je le sens moyen, quoi. Non, là, j'ai une certaine confiance renouvelée dans ce véhicule-là. Je vous dis, le mieux, quand même, ça reste quand même, quand on monte un modèle, de n'avoir aucune attente particulière, ou alors de n'avoir des négatifs, comme ça, vous serez sûr d'être surpris. À chaque coup. Et ça, franchement, c'est un peu le mieux. Tout du moins, c'est mieux que de trop en attendre et d'être déçu après. Ce qui m'arrive quelques fois avec certains modèles. Donc, bon, c'est toujours un peu triste quand ça arrive. Alors, on a bien coincé ça avec des pièces qui ont un petit trou. Alors, je ne sais pas si le trou serait utile ou pas par la suite, ou c'est juste pour vraiment coincer ça. Honnêtement, je pense que ce serait utile. Mais après, en ces derniers, ça se trouve, Lego avait déjà utilisé la pièce dans le modèle. Donc, ils l'ont remis là, au lieu de mettre une pièce Ico, qu'il n'avait pas utilisé dans le modèle auparavant. C'est possible. Je ne sais pas ce que vous m'avez suivi, mais ce n'est pas un peu important. Un peu de cric et de braque. Donc, avec des deux fois une ici et des une fois une circulaire là. Comme je vous disais, ce sachet-là, c'est la détente. Autant, en 15 minutes, on a bouclé un truc genre boum boum boum, je t'ai mis tes plaques et j'ai 40 cm de véhicule. Autant là, on va remplir le véhicule. Ça, on va le faire, mais à notre rythme. Mais oui, je pense que ça, c'est à nouveau le pont en fait. Je ne pense pas qu'il y aura un second étage où il y aura de calme dans ce vaisseau-là. Même si dans la série, il me semble qu'il y a bien le calme dans le bateau. Enfin, ça, il y a pas mal de trucs. Forcément, ce serait un peu compliqué de le refaire avant de faire une sorte de gros véhicule à plus de 1000 pièces. Mais bon, on n'est peut-être pas là. Déjà qu'on a un gros modèle qui est prévu pour la fin de l'année en Ninjago, qui s'appelle Temple pour l'instant. Donc, un gros temple qui sera sûrement assez coûteux. Et donc, ce sera intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Parce que les temples, franchement, il y a de quoi faire des très chauds de véhicules. Des très chauds de structures. On l'avait déjà vu, par exemple, avec... Moi, j'ai déjà vu avec le temple en 2014, vague 2, donc le temple d'Ingrago City qui était très bien réalisé, et qui, pourtant, ne coûtait pas non plus 300€. Il ne coûtait pas 100€. C'est quand même... Ça reste une somme, voilà. Donc là, avec une somme encore plus importante, je m'attends à vraiment être impressionné. J'ose espérer qu'il y aura plein de détails intéressants. Comme on peut le voir, on utilise tranquillement les côtés, avec des pièces noires maintenant. Donc avec des petites pièces pentues, de 1x4, de 1x3, des petites pièces grilles, et la brique qui va jusqu'au bout. Alors, comme par exemple, la brique va s'aligner par rapport à celle-ci là. La brique 1x6. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. On va faire un peu de plaque maintenant. Donc on mettra ici, donc c'est du marron. Et... Alors, ouais, la pièce comme ceci. Et ça, ça va venir en mode x2, bien évidemment. Petite pièce dorée. Et les pièces dorées, visiblement, une fois une, il y en a encore, il y a encore de quoi faire. Ah, par contre, on est là, on est déjà à 25 minutes. Et c'est vrai que j'ai un peu... J'ai sérieusement traînacé la checouille. Et je vois qu'il faut... C'est vrai que j'ai traînacé en fait, c'est le fait qu'il me reste pas mal de pièces. Encore j'ai... Là, par contre, tout serait bien de bien tenir, toi. Il me reste pas mal de petites pièces dans tous les sens. Et ça, je sais, je sais que ça, c'est pas un bon signe. Voilà, une fois quatre. Et là, c'était intéressant. Parce que là, c'est ce que je vous disais, effectivement. Avec nos petites pièces, on va donner des formes à l'ensemble de notre bateau. Et donc, on va prendre une deux fois six bits, parce que c'est pas non plus la petite pièce. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. Et ensuite, j'ai éclairé des deux fois deux avec un truc circulaire. Je mets ça ici. Là, une fois une dorée. La pièce, c'est comme des fois la pièce charnière, qui va donc me servir à faire pivoter cette partie-là. Enfin, pivoter ou donner une orientation précise à la pièce. Et là, ce sera plus effectivement ce qu'on va en faire. Comme vous pouvez le voir, Et bien ça, je vais le mettre ici. Sur les deux tenons, à ce niveau-là. Voilà, comme ça, j'ai arrivé. Voilà, et donc d'ailleurs, ça se bloque tout seul, en fait, du fait de la forme des... Non, bah oui, du fait de la forme des pièces, quoi. Donc voilà, là, grâce à la pièce charnière, et grâce aux pièces qui se bloquent, j'ai une diagonale qui, comme vous pouvez le voir, va nous permettre de donner des formes à l'ensemble. Euh... On va refaire ça une autre fois, maintenant. Pour l'autre côté. Ah par contre, voilà, la petite pièce charnière, comme on peut voir, ça sert pour passer en dessous de la plaque. Même si là encore, je me demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis juste une pièce deux fois huit ? Mais je pense, en fait, que c'est vraiment pour aider à coincer la pièce. Là encore. Ça doit être pour aider à la maintenir en place. Et donc oui, effectivement, la forme prise par la plaque est aussi, en fait, comme vous pouvez le voir, la forme de la diagonale de la pièce, là. Ma plaque, elle fait comme ceci, elle va comme ça, et donc la forme, elle se bloque, elle se coince contre elle, s'il voulait. Donc, c'est pour ça qu'on laisse la forme en diagonale là, parce qu'elle suit la diagonale de la plaque. C'est des techniques qui sont assez intéressantes, si vous voulez défendre à vos véhicules. Après, c'est là, non plus, les plus faciles à exploiter de premier abord, mais... Voilà. On l'aide une fois une, maintenant. Et en fait, on va renforcer tout ça avec d'autres pièces charnières. Je vais mettre comme ceci, donc différentes de celles placées en bas, et donc qui vont m'aider vraiment à bien renforcer tout ça. Et donc là, ça bougera mais plus du tout, quoi. Déjà, ça ne bougeait pas des masses, mais alors là, c'est vraiment coincé de chez coincé. Et donc après ça, je vais pouvoir ajouter d'autres petites plaques, plaques roulettes. Donc, à savoir des pièces comme ceci, qui vont faire l'angle. Il faut juste que j'ai la seconde, par contre. Elle est là. Et on va aussi continuer un peu à l'arrière avec des pièces des 2x3. Et on va retrouver à nouveau nos petites pièces beige lisses pour la dernière fois. Enfin, la dernière fois du sachet, tout du moins. Après, peut-être qu'on va la retrouver plus tard. Elle nous fera un petit coucou au sachet numéro 9. C'est tout à fait possible, bien évidemment. Et pour ce sachet 8, de sachet 4, c'est terminé. Je vais y arriver. Je voyage un peu dans le temps là, mais on n'est pas encore au 8. On est au 4. Du rouge. Bah oui, pourquoi pas. Et ensuite, cette pièce-là, qui comme vous pouvez le voir, du fait de ces 2 clores différentes, va nous permettre d'accrocher cette partie. Donc là, vraiment, là, c'est... Les charnières, elles sont maintenues, elles maintiennent en place les plaques de côté. Là, ça n'a plus bougé. On va mettre cette pièce-là ici, ce qui est plutôt bien fait, parce que comme vous pouvez le voir, ça va contribuer encore à renforcer l'aspect diagonal de cette partie-là. Et ça, c'est vraiment très joli. Ça, moi j'aime bien quand on passe du temps vraiment sur une partie comme ça, à coup de, des fois, même des petites pièces, même si ce n'est pas non plus mes types de construits préférés, comme l'aspect de petites pièces. Mais comme vous pouvez le voir, vraiment, à force, on arrive à faire des... Enfin, j'aime bien quand on construit ça. Est-ce que je raconte encore des choses qui ont un sens ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est plutôt cool d'avoir... De bien prendre le temps de faire les choses bien. Et donc d'avoir quelque chose de très solide. Maintenant, carrément autre chose, même si on va rester un peu sur les formes qu'on va donner au véhicule, mais là, avec un petit twist en effet. Vous allez voir, c'est genre le twist qu'on met dans ta tête, un peu dans l'idée. Parce que... Donc on va prendre une pièce avec des côtés en biais. Cool. Puis après... Donc à nouveau, le retour des... Une fois une. La pièce glisse deux fois une. Maintenant, cette pièce-là. Autre pièce charnière qui va venir se mettre ici. Donc une plaque charnière, comme ça. Donc là encore, voilà. Vous voulez déjà arriver un peu les formes qu'on va donner à l'ensemble. J'aime bien cette expression. Tiens, j'arrête pas de la répéter. Elle est identique. J'ai l'impression qu'il y a à peu près 30 minutes. Alors cette pièce-là qui est un trou peut être intéressante. En effet, on va mettre une barre dedans. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire après de la barre. Par contre après, ce qui va être tout de suite beaucoup plus dans ta face. Alors c'est pas la pièce glisse, même si c'est sympathique les pièces glisses. En plus, en marron, ça fait très... Une voix très sobre. Non, c'est les lanceurs sur une, deux fois une. Les petits lanceurs de tenon sur une, deux fois une. Je vous rappelle que de base, Lego a sorti le lanceur de tenon qui se met par une figurine. Puis après, ils l'ont adapté pour mettre ça sur une plaque. Allez, go ! Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait sans lanceur ? Donc après, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la gâchette là-dedans. Et normalement après, je mets un tenon et si j'appuie sur ma gâchette, ça lance le tenon sans aucun problème. Et pour ceux qui se demanderaient, donc j'en fais trois effectivement, que je vais quasi en ranger ici. Donc c'est un peu des canons moderns, je suppose, de bateaux. Voilà. Et pour ceux qui se demanderaient, oui, ça, on va le faire x2. Donc ça fait qu'il y aura en tout six canons au total. Je mets ça ici. Voilà. Et j'accroche le reste sur mon module que j'ai créé tout à l'heure. On voit notre petite brique que j'ai mis ensemble. Voilà. C'est quand même plutôt joli. Donc voilà ce que j'ai. Je vais faire la même maintenant. Alors comme je suis un petit cacou, moi j'essaie de le faire à même le reste du véhicule. Bien sûr là, tout le monde est en train de se tenir les mains dans la tête en disant non, non, fais pas ça, je vais faire plein d'erreurs. Mais je tente, je tente. Comme ça. Comme ça, normalement c'est un S, si je dis pas de bêtises. De toute façon, j'ai la réponse très rapidement parce que j'avais raison. Un, un, un. Alors par contre, il manque une deux fois qu'il y a là. Il était parti bien loin du reste des pièces. Et voilà, là on a presque atteint le but au final de notre sachet. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais mettre là une fois 8 ici. Et pour le reste, écoutez, on fait ça et après on continue, donc tranquillement. Par contre, j'ai peut-être un peu la caméra là. Ouais, peut-être juste comme ça, je ne sais pas trop. Voilà, ici. Comme ça et comme ceci. Je mets là une fois 4 à ce niveau. Donc quand même, ça rend bien aussi très joli non ? Ok. Et maintenant, je crois qu'on va avoir débarqué nos premiers stickers du modèle. Qu'on va caser ici en fait. Sur cette partie là. Donc en fait, pièce qu'on va retourner. Pièce sur laquelle on va bien s'amuser à mettre 5 petites barres circulaires avec tenon au bout. Voilà. Et puis après, je mets du doré sur les deux côtés. Et entre les deux, une fois 3, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ça ressemble à ceci. Voilà. Et ça après, je le mets à ce niveau là. Et ça, je pense en fait que c'est pour... D'accord, ok. Ça c'est un mécanisme en fait, si vous voulez, pour que tout fasse fait en même temps. Parce que grosso modo, quand vous allez mettre un touton là-dedans, la gâchette va se lever comme ceci. Vous allez avoir 3 gâchettes levées. Et donc ça sert en fait à appuyer sur les gâchettes pour tirer en même temps. Ingénieux les gars, ingénieux. Au moins c'est rigolo comme ça. C'est vraiment genre grosse artillerie de bateau qui tire tous ces boulets en même temps. Donc pourquoi pas ? Après par contre, ne faites pas ça quand vous faites voler votre bateau en l'air. parce qu'il risque de partir dans tous les sens. C'est étonnant vu qu'il partraîne assez loin. Bon, je boucle ça et après je pense qu'il y a une dernière partie avec que des pièces similaires qui nous restent un peu à faire. Je ne sais pas du tout où on va la caser par contre. Voilà. Donc j'ai ça ici. Donc là, c'est un peu grossier je tiens à dire. C'est genre boum comme ça et tout. Et pourquoi on remet des grosses ? Pourquoi on remet des pièces similaires ? Et donc oui, la même chose qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre le bas. On va revenir ici. Comme on peut voir, on a plein d'autres qui nous attendent. Ça tombe bien. J'ai plein de pièces à mettre dessus moi. à savoir des pièces qui sont creuses en fait. Enfin, je veux dire ça moi, des drits creuses mais c'est pas vraiment le nom officiel. Et donc en fait, dans l'idée, c'est qu'on va faire des petits bacs, de rangement je suppose. Et comme vous pouvez voir, j'ai pris poil la petite pièce qu'il faut pour faire un coin. Donc ça, je vais le prendre x4. Je vais le mettre sur les côtés comme ceci. Et voilà. Comme ça. Et normalement, après ça, on aura terminé. Je pense qu'on va juste mettre des... Je vois qu'il me reste des 1x1 cylindriques. Pas des petites pièces mais des briques cylindriques comme ça. 1x1. Donc je pense qu'on va les mettre dedans peut-être. Et en fait, c'est peut-être ça plutôt qu'on va lancer. Parce que c'est vrai que de base, ça, c'est une pièce où on met des tons dedans. Mais on peut tout aussi bien mettre... Enfin, on met des 1x1 dedans. Mais on peut tout aussi bien mettre des grosses briques. Je peux dire par exemple, voilà, ça. C'est bon si ça se casse. Voilà, je coupe ça comme ça. Oui, par contre, c'est très bizarre parce qu'ils n'ont fait aucun effort pour renforcer les canons pour qu'ils tiennent bien. Voilà. Si j'appuie, ça... Ah bon, pourquoi je ne vais pas se troncer ? Voilà, comme ça. Il ne veut même pas tirer, lui, tiens. Alors, est-ce que je me serais trompé ? Est-ce qu'il y a vraiment que les 1x1 qui passent avec le canon ? Ah bah oui, ok d'accord. Bah écoutez, je me suis trompé. Je me suis trompé. Bon, ok. Donc là, on a vu que ces 2 pièces-là qu'on va caser nulle part, en fait. Ah si, voilà, c'est moi qui m'ai foiré. Là, là, ça c'est moche, en fait. On laisse ça ici. Voilà. Donc, on va se quitter sur un foirac, je pense. Mais on va quand même se quitter. On va se quitter quand même pour se retrouver très bientôt. Puisque, effectivement, donc, là, on vient avec ces 2 sachets, le 3 et le 4, de commencer le bateau. Donc, le SNIS Bounty. Enfin. Voilà, les petites pièces restantes. Une cachette, 2 petites barres. Et je vous rappelle aussi que dans ces 2 sachets, eh bien, on a un peu ralenti le rythme. De figurines. On a construit qu'une seule. Enfin. On construit une mini figurine et un autre personnage. A savoir donc, Sensei Wu. Avec son sceptre qui, moi, m'intrigue pas mal. Ainsi qu'un Screamer à bananes. Voilà. Et donc, voilà, pour cette seconde partie de la vidéo. J'espère que vous, vous avez apprécié. Encore, question en commentaire sur ce qu'on a construit. N'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve, eh bien, pour la suite de la vidéo. Tout de suite. Et euh. Ouh. Sachet numéro 5. Les choses sérieuses vont commencer. J'en dis pas plus. Allez. A tout. Je vous mets tout de suite. – Sous-titrage FR 2021